j'aime beaucoup ce t-shirt je crois même que c'est mon t-shirt préféré manger dormir conduire il faudrait aussi qu'il y ait genre un petit macaron aussi près du coeur qui indique music on passe donc maintenant l'avant dernier épisode de je te raconte ton histoire cette chanson que je vais donc m'apprêter à sortir très prochainement et dont maintenant je m'occupe du mixage alors là c'est la période tout est difficile dans la musique mais alors le mixage en plus quand on fait son morceau soi même on n'a plus de recul et tout donc généralement on prend un petit peu de recul un petit peu de temps moi en termes de production il faut que j'enchaîne et du coup ça a été très très long à l'apprentissage du mixage je ne dis pas que maintenant j'ai acquis toute expertise possible inimaginable je me suis fait tout seul donc du coup j'ai j'ai appris sur le tas en chopant à l'époque il n'y avait pas internet donc c'était difficile je me rappelle il y avait un magazine qui s'appelait keyboard magazine il y avait de temps en temps des articles etc et puis grâce aussi à des copains avec qui j'ai pu travailler qui avaient bossé dans des grands studios je pense en particulier à Philippe Almostino qui m'a beaucoup appris qui était guitariste d'avant passe et qu'on voit à jouer à peu près partout maintenant vous savez un guitariste avec des lunettes noires un peu comme celle ci et un chapeau qui lui avait bourlingué dans les studios il m'expliquait là bas chez son ils font comme ci ils font comme ça donc c'est aussi grâce à lui j'ai vu mixer aussi j'ai vu aussi que c'était simple qu'il fallait faire confiance à son oreille et faire ce qu'on ne voulait pas trop se comparer aux autres etc voilà donc là c'est la période de mixage vous savez comme j'ai expliqué que j'ai enregistré les rythmiques sur le magnétophone analogique le MCI GH24 voilà voilà je sais pas si vous voyez il y a une batterie en dessous ça m'avait permis une fois la petite maquette faite avec la voix témoin et une guitare d'élaborer un petit peu la batterie donc petite batterie simple ça j'en ai parlé j'ai fait les basses batterie sur la machine pour avoir un peu la dynamique et puis moi qui suis donc maintenant un vieux de la vieille j'ai été habitué aux sons analogiques et quand je suis en numérique j'ai toujours un quelque chose qui me gêne et cette gêne fait qu'en fait j'ai moins la joie pour jouer et si même maintenant on n'entend plus trop la différence entre l'analogique et le numérique tellement que ça fait de on va dire moi je l'entends personnellement et je pense qu'il ya aussi des personnes qui entendent sans le savoir voilà et bah du coup j'ai moins la joie et du coup la musique s'en ressent donc j'aime le matos ça fait partie aussi de ça cette console avant je mixais dessus tout était en épanouie voilà on poussait les boutons il y avait les les panoramiques les eq les départs effets alors tous mes effets étaient tout au bout là bas on voit là etc alors j'en ai utilisé à la prise mais maintenant on fait pour aller plus vite je pourrais faire encore des mixages bien sûr à partir du 24 mais il faudrait que ce soit à partir d'un groupe où tout le monde a joué et où j'ai tout comme ça sur place pour des raisons pratiques j'ai préféré après faire des reports de bandes sur logic et puis après faire mes petits éditions etc mes petites bidouilles mais ici j'avais enregistré un groupe de surf ou un groupe de blues je pourrais avoir tout là et puis mixer à l'ancienne avec mes niveaux alors cette platine cette console avant une dda qmr une console anglaise était équipée d'une automation exclusivement et uniquement donc sur les faders et sur les mutes il fallait se débrouiller avec ça voilà maintenant on mixe ce qu'on appelle in the box c'est à dire tout dans la boîte et en l'occurrence moi j'utilise depuis de nombreuses années logic voilà j'ai une version pas très récente mais il ya ce qu'il faut j'ai quelques plugins de réverbe moi je suis pas un fou des plugins comme je fais beaucoup de choses à la prise quelque part voilà je sais comment seuls les réverbes anciennes puisque j'en ai beaucoup donc j'écoute un peu ce qu'ils proposent et ça me va très bien et comme j'ai dit tout à l'heure quand je veux une réverbe ancienne ben j'utilise mais mes vieilles réverbes je vous montrerai ça à l'occasion de sur un prochain épisode d'un prochain titre éventuellement et je sais comment sonnent les originales puisque je les ai puis après je peux comparer et puis voir bon en gros il n'y a rien à voir une réverbe plate par exemple des grosses plaques c'est très beau en numérique mais si vous mettez une vraie c'est très laid c'est tellement un lait que c'est ça qui est beau ça souffle et tout dégueulasse et tout mais ça a quelque chose et ce que je reproche aux numériques c'est trop propre alors bien sûr maintenant il ya des plugins pour salir on n'en sort plus encore une fois c'est c'est la joie à faire le truc qui fait que du coup la musique elle nous ressemble derrière elle décrit la joie qu'on a ressenti à la faire après c'est les goûts et les couleurs voilà donc le mixage une fois mes reports faits mes éditions de faits je passe à peu près on va dire deux demi-journées dessus il ya une première une première passe et puis après je fais écouter un petit peu autour de moi très 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 peu de personnes faut pas trop faire écouter à trop de monde et généralement les gens qui vont apporter des critiques souvent infirme ce que je ressentais déjà ou pas et ça me donne ça me donne une idée alors j'avais fait écouter la première le premier mix et la voix était trop devant alors comme c'est de la chanson française faut que la voix soit devant parce que si on la comprend pas ça gêne alors que en anglais on s'en fou c'est un instrument donc à priori maintenant à la deuxième écoute c'est mieux j'ai réussi à faire rentrer un peu la voix pour qu'elle soit comme encore très très audible voilà donc du coup l'intro que vous connaissez vous êtes tapé pendant des plombes donc j'ai voulu faire une passe bien claquante avec le système de micro placé super au loin et là voilà on entend plus basse la réverbe je sais pas faut mettre un casque si vous voulez écouter le truc voilà j'ai fait un équilibre basse batterie avec le Rhodes après les flux commencent à revenir donc ça c'était des vrais instruments que j'ai loupé à l'époque dans un premier titre voilà et puis le placement de la voix avec un léger petit compresseur dessus l'amour n'est pas une fantaisie la silhouette de son mépris se cache parfois donc là ça commence très son classique on brosse le tableau du truc on va rentrer au fur et à mesure dans le sujet qui en fin de compte la séparation familiale et l'idée de la chanson c'est que je raconte une histoire à mon fiston avant qu'il s'endorme l'idée étant qu'il fallait associer des sons qui évoquent les aventures incroyables que je détaillerai plus tard dans le prochain épisode qui arrivent à un certain personnage qui lui est cher et aussi le côté enfantin comme c'est Temple Blocks que vous avez entendu qui donne un côté un petit peu enfantin qui me rappelle Kirill Le Clown toutes ses émissions pour enfants des années 60 encore une fois voir son enfant tous les jours là l'enfant, on se parle de l'enfance et là j'ai mis des hochets au fond on a un espèce de mélange de vent de flûte de haut bois qui donne un côté onirique et qui est mélangé et qui comme dans les rêves qui fait quelque chose qui est beau et en même temps complètement incroyable inimaginable illogique c'est ce que je voulais faire ressentir dans cette histoire complètement fantasmagorique le pont je te raconte alors là on est vraiment dans l'histoire l'acte con avec ses grosses cymbales timbales pardon je te raconte ça fait peur une histoire pour un enfant c'est bien il s'adore encore une fois là il dort il dort donc un passage très cool j'ai enlevé la réverbe sur la batterie la réverbe d'ambiance et j'ai laissé les micros de proximité avec la batterie jouait très doucement à l'époque et là c'est reparti pour l'histoire donc on renvoie la cavalerie avec ce son de guitare de dingue que j'ai eu en ritme dans le l'avant le petit 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 un petit frère et là pareil un petit xylophone qui rappelle le côté un peu enfance et le adlib de fin je te raconte où là tout le monde arrive c'est la soirée d'un poids je n'entends plus rien c'est le bordel et chacun va aller chercher les sons dont il a envie ça crée des mélodies derrière qui arrivent qui s'entrechoquent je te raconte ton histoire voilà maintenant au niveau de la tranche de console il ne me reste plus que faire ce qu'on appelle le mastering j'ai une technique un peu particulière un peu compliquée techniquement donc du coup on va passer mais en gros c'est un ou deux plugins au niveau de la tranche générale pour booster un petit peu le son pour qu'il soit au niveau donc du coup audible pour tous et puis corriger certaines petites ZQ en mettre moins en mettre plus voilà prochain épisode mise en ligne 5 Lan jeszcze 2 21 22 22 23 24 24 25 25 25 25